Et bien, bonjour à tous, j'espère que c'est tout très bien, c'était les K-Best, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 13 de notre aventure sur Pokémon Bloody Platinum, la version sanglante de Platine, la version difficile de Platine, et oui, la dernière fois, on en a eu un petit peu la preuve, puisque comme le Lucario bande au choix de Melina niveau 50, nous a pas causé de tombe sous-extrait, on a dit qu'il était lock sur vitesse extrême, et nous avions deux types assietés dans la team, mais c'était quand même très violent, c'était quand même très très violent, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va déjà mettre Pagoli en premier, parce que la dernière fois, il a rien foutu, donc on va lui donner sa chance, et on va surtout secourir Aurore, qui s'est fait voler le Pokédex devant le Hangar Galaxy, ça nous a appelé au secours, telle personne en difficulté, et du coup, on va y aller, mais avant toute chose, j'y pense, donc je vais le dire, si vous découvrez ma chaîne en regardant cette vidéo, eh bien déjà, bienvenue à vous, ici, c'est majoritairement, en très très grande majorité, du Let's Play Pokémon, donc si vous aimez Pokémon, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, voilà, tout simplement, et si vous voulez me voir jouer à d'autres jeux, eh bien, je vous invite à follow mon Twitch, qui est sur la manière YouTube, bien sûr, vous verrez jouer à d'autres jeux, bien sûr, mais pour le contenu Pokémon, eh bien, c'est en majorité sur cette chaîne YouTube, il n'y a que ça sur cette chaîne YouTube, d'ailleurs, donc du coup, voilà, merci à vous, Voilà, voilà, merci à vous Et je vous invite, bien sûr, également, à laisser un pouce bleu et un commentaire sur la vidéo pour tout le monde, là, cette fois-ci, ceux qui regardent la vidéo, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à m'encourager en laissant un pouce bleu et un commentaire, c'est extrêmement plaisant, surtout le pouce bleu, d'ailleurs, parce que c'est vrai que les commentaires, des fois, on n'a pas forcément quelque chose à dire, mais le pouce bleu, c'est rapide, et ça ne mange pas de pain, comme on dit Bref, j'ai un peu trop parlé, on va y aller, let's go ! Salut Lucas, tu veux bien m'aider ? Et le chien qui commence à emmerder son monde... D'ailleurs, je tiens à préciser que je tourne cette vidéo à la suite de la précédente, voilà, je tourne deux épisodes d'affilée, c'est assez rare sur cette série, mais là, je le fais, parce que j'ai prévu que la vidéo de Bloody sortira samedi et l'autre le mercredi, puisqu'il y aura le dernier épisode de Pokémon XZ qui va sortir samedi, qui sera en première, du coup, voilà, tout simplement, c'est juste pour ça, du coup. Euh, tu te souviens des immondes Scalera de la Team Galaxy ? Ceux qui ont essayé de voler les travaux du Professeur Sorbier à Félicité ? Je suis tombé sur eux tout à l'heure, ils m'ont volé mon Pokédex. Aide-moi à le récupérer, s'il te plaît, faisons l'équipe pour leur mettre une raclée. Toi, tes Pokémon, faisons l'équipe avec moi, tes Pokémon. Si nous séchons nos forces, notre équipe de rêve ne peut pas perdre. Ah, l'équipe de rêve, toi, euh... Je ne sais pas si Filou s'en tirerait si bon compte. Allez, c'est parti. Combat contre la Team Galaxy. Ils ont 6 Pokémon, par contre, ça ne se régule pas. Bon, là, c'est parfuré. Les niveaux sont assez violents, quand même. Rolflex, ah oui. Rolflex. C'est quand même pas mal, hein. Bon, c'est du divisé par 4, hein, donc je ne crée pas grand-chose du type de classe, pour le coup. À part baisser ma vitesse, je suis déjà lent, donc... Ah, par contre, le lance-flamme, c'est moins bien, ça. Allez. Ah, c'est KO. Ok, le placage qui va faire très mal au Farfuray, hein. Farfuray n'a pas une bonne défense. Voilà. Des Molosses, ok. Il vaut 47, euh... Oui, euh, toi, bien. Trop feu, ok. Nice, il vise au ronflex, ça m'arrange. Ok, continuez à faire en place, on va peut-être accélérer, sinon on a les émulations en place. Ok, Bulldo, est-ce que ça tue ? Derrière, j'ai l'aquajet, de toute façon, si jamais il résiste, mais je pense qu'il va prendre très très cher. Voilà, donc il ne tiendra pas l'aquajet derrière. Il ne va pas tenir l'aquajet. Voilà. D'ailleurs, dès que je peux, je vire anti-brune, hein. Je viens de voir que j'ai encore anti-brune, mais dès que je peux, je vais le vire. Ok, Demolosses et KO. Ok, baston. Dimoré, ah, il y a Dimoré derrière, ok. Infect. Ok, ronflex, il commence à utiliser ses roulades. C'est-à-dire que le Pokémon qui va venir va prendre extrêmement cher. Ok, il vaut 42 pour Pingoléon. Ok, donc c'est Dracos, ok. Il veut 47, le Dracos, rien que ça. Et Infect, ok, bon, Infect, il va prendre son... Il va se prendre son Bulldo x4, ça va le calmer. Ok, Vibro Obscure. Ok, la Bisse, Psycho de Boule, c'est bien. Ok, Bulldo. Est-ce que tu tiens ? J'ai des doutes, hein. J'ai clairement des doutes. Ouais, tu tiens pas, je m'en doutais. Le Infect, il tombe. Ok, la roulade x2 qui risque de faire quand même des petits dégâts. Voilà, ça fait des petits dégâts comme prévu. Et Dimoré, du coup, ouais. Il vaut 47, hein, Dimoré. Ouais, c'est correct, c'est bien. On va Bulldo le Dimoré. Ok, il fait Abri, très bien. Ok, tranche-lui sur Ronflex, ce qui risque de faire un peu mal, quand même, pour le coup. Ouais, ça fait même plus mal que ce que j'aurais cru. Donc, voilà. Vous avouez que je ne m'y attendais pas. Ok, la roulade qui mise, bien sûr. On va Re-Bulldo. Ok, tranche-lui. Sur Pagol, on se fait aussi très bien. Mais je suis type assis, je résiste au type Ténèbre jusqu'à la 6G. Ok, tu fais Grimace. Bon, on est déjà plus long que toute la Terre, donc ce n'est pas non plus hyper pertinent de faire ça. Mais si tu veux. Ok, le coup critique. Ah non, c'est Torrent, ce n'est pas le coup critique, c'est Torrent, d'accord. Qu'est-ce que c'est Torrent ? Euh, Aquajet le dit Moray. Aquajet, c'est vraiment utile, pour le coup. Je vous avoue qu'Aquajet, c'est vraiment hyper utile. On en a la preuve, là. On en a la preuve. Est-ce qu'on peut faire par la clé PV en faisant ça ? Oui, voilà. Ok, donc du coup, assez strange, il y a Torrent qui s'active, c'est logique. Torrent, c'est 25% ou 33% ? Je n'ai jamais su. On a même temps que c'est 25%. Enfin, bref. On voit Saumur, le Draco, parce que je ne pense pas qu'il tiendra. Ok, Grimace, si tu veux. Là, je pense que tu meurs, ouais. Oui, avec Torrent, on est dans un tumeur, c'est ça. Voilà, Procritique, même sans Procritique, il mourait. Eh ben voilà, aucun de nos Pokémon est tombé KO, je vous rappelle. C'était un combat mené de 20 mètres. Et l'évoque 43, Pongolon, qui aura gagné 2 niveaux grâce à ça. Voilà. Battu par 2 enfants, ce n'est pas juste. J'aurais dû faire profil bas et me contenter de surveiller le hangar. Ah, c'est nul, nos Pokémon sont des moviettes. On devra en prendre de nouveau au Quartier Général. De toute façon, on s'en fiche bien des Pokédex. La Tume Galaxie aura bientôt tous les Pokémon du monde à sa boîte. Tous les Pokémon de l'univers, même. Tiens, prends-le, prends ton Pokédex. Les objets entreposés dans le hangar ont déjà été acheminés à Verchamp, de toute façon. Comme on dit, il rira bien qu'il rira le dernier, les Sbire me saluent. C'est ça, dégage. Que se passe-t-il ? Pourquoi les Monde de la Tume Galaxie se comportent comme s'ils étaient les maîtres ici ? C'est de tout cœur le cas. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sur mon Pokédex. Il m'est indispensable pour assister le Professeur Sorbet dans ses recherches. On n'aura plus qu'un sur le 212, ouais. Plus aucune crainte à avoir, je suis là. J'ai entendu dire que les enfants se battaient contre la Tume Galaxie. J'aurais dû me douter que c'était vous. Oh, c'est le 5V de Félicité. Vous avez vous exprimé ainsi en ma présence, quelle grossièreté ! Je suis désolé. La Tume Galaxie m'a évolué mon Pokédex, je suis furieuse. C'est sorti comme ça. Bon, je vous laisse, méfiez-vous de la Tume Galaxie. Aucune importance. Ce qui m'inquiète par contre, c'est le comportement de la Tume Galaxie. Tentez de dépouiller des enfants, quelle bassesse. Décidément, ils font de bien piètre criminels. Mais la médiocrité de leur taxation ne les rend que plus préoccupants. Il faut examiner leur regard, suis-moi et allons y jeter un coup d'œil. Allez, let's go, du coup. C'est fermé. Sans la clé, nous sommes obligés de laisser filer ce monde dit. Ah, cette capsule secrète, elle contient la capacité secrète vol. Jukka, je te la confie. Nouveau ne pas les laissant aux mains de la Tume Galaxie. Il semblerait que nous soyons pas plus avancés, tant pis. Ce qui m'inquiète, c'est ce que j'ai entendu au casino. La Tume Galaxie a transporté quelque chose jusqu'à vers Champ. Je ne sais pas ce qui mijote, mais ça ne me dit rien qu'il vaille. Il n'y a pas d'objet caché, non ? Non. Non. Très bien. Ok. Ok, la CS de vol, on va la prendre, bien sûr. Et tu, Raptor ? Est-ce que le vol a été boosté en 4G ? J'espère que oui, mais j'ai un petit doute que non. Heureusement. Ah, c'est 90, c'est bien. Ça a été boosté en 4G, vol. On vole avec 2 Raptors. À la place de quoi, d'ailleurs ? À la place de effort, en vrai. Effort, c'est bien, mais bon, ça a des limites, quoi. Ok, vol, du coup. Et, 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 du coup, on va pouvoir... Je vais pouvoir se niber Pokémon et on va pouvoir simplement se diriger vers... Vers le sud, du coup. Eh oui, pas le sud. Ah là, voilà. Eh oui, oui, let's go. On va mettre Karmash, qui est un petit peu en retard. Et alors, si c'est vrai que c'est Sina Brasse aussi, il y a XP. On va y aller, du coup. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Non. Tu comptes emprunter la route 214 ? C'est sérieusement, il est difficilement pratiquable, il n'y a rien à voir, là-bas. Ok. Ah, je compte aller vers champ. Je vais prendre la route 214, oui. Voilà, ok. Ah, là, derrière toi. Allez. J'espère que les niveaux ne seront pas trop violents. Elle a cause à moi, putain. Aïe. OMG. M'est-ce qu'elle va piquer, tu tiens. Voilà. Ok, Galam, ah oui. Mais ça va, les Pokémon, qu'il y a un moment où il faut se calmer, quoi. Alors. Je sais pas, si tu passes ta carte, c'est un risque de pire. Pire, Karmash qui s'est fait défoncer par le psycho de la Kazam. C'était violent. J'ai toujours pas surf, malheureusement, je peux pas aller là-haut. Je sais plus où est-ce qu'on a surf, d'ailleurs, dans Platine. Où est-ce qu'on a surf ? Ah oui, c'est mon jeu, je me souviens ça. Ça m'est revenu d'un coup, là, tel une illumination. Bon, bah, je vais soigner mon Karmash, du coup. Ok, Rue, du coup, le Karmash est soigné. Le Karmash est soigné, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Eclatroc pour ceci, ok. Une Magmarizer, ouais, bon, on s'en fout un peu. On va affronter ce dresseur, tiens. Là, j'y suis, tant que j'y suis. Ah, un dresseur, enfin. OMG. Au secours. Aïe ! Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Faut 4, tu meurs, normalement. Au colère, Kangou Rex. OMG. Dresseur, ici. Mon dieu, je galère. Un collectionne, c'est ma vie, ouais. Mais par contre, par contre, colère Kangou Rex. Il y a un moment, il faudrait penser un petit peu à se calmer, quoi. Ok, Rue, j'ai soigné mon équipe qui s'est fait décimer. Et on va voir ce qu'il se passe ici, du coup. Ok, ouais, c'est ça. Je m'appelle le Maniac, de toute façon, je m'en fiche. Je vais continuer à creuser ce mur de plusieurs petits d'aptis. Tu sais pourquoi, je suis un peu fasciné par les Orbeez. Je sais que c'est un peu soudain, mais veux-tu faire la course avec moi ? Ok, ouais, mais non. Tunnel, c'est un petit peu de la merde, malheureusement. Ok, Rackaï, au niveau 22, j'ai l'impression que les Pokémon n'ont pas été XP dans cet endroit. Ouais. Peut-être un oubli du créateur de la Rome, que je ne connais pas, d'ailleurs. Le créateur de Bloody, je ne le connais pas. Et je crois, il me semble, qu'il y a un objet très important à récupérer. Non, c'est... Ah oui, si, 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 c'est important, mais... Ce n'est pas important, ce n'était pas celui que je croyais. Je vais aller à l'ouest, à l'ouest, au fil du vent, pour trouver un Pokémon préféré. Ok, nice, c'est bien. Excellent, ok. On va tomber de sa blanche. Je ne suis pas très serein, là, par contre. Ok, il a fait roulade, donc ça m'arrange. Ok, coup de langue ! Ouais, forcément. Par contre, la Tempée de Sable, Megafway, c'est un peu Javis, de base, je rappelle. Ce serait bien, quand même, que... Voilà, quoi. Il est 43 possibles à Brasse, du coup. Enfin bon. Mais c'est un Pokémon rare ! Oui, mais... C'est bien. Ouh, il y a Magmar ici. Euh, on peut fuir, c'est bon. Attendez, il y a qui, là ? Il a dit quoi ? Je ne le sais pas, mais plus. Ah ! Hippodocus, intéressant. Le Volcaropod, ok. Master va être content. Enfin, en quoi. Ouais, ok, bon. À chaque combat, je me fais ouvrir, en fait. C'est ça, le truc. Autre 1. 17h, vous avez vu ? Ça a changé. Le ciel, au coup. Max repousse, ok. Mais je vais sur les match-ins, par contre. Je vous le dis, à tout de suite. À tout de suite. Ok, heureux, tout le monde. Du coup, on va mettre Six Aiox, parce que j'ai l'impression que c'est un mec de type C, qui est là, donc on va mettre Six Aiox, simplement. Pas sûr, ouais. Est-ce que c'est un Kinesis, c'est-ce que c'est un Kinesis, c'est-ce que c'est un Kinesis, c'est-ce que c'est un Kinesis ou pas ? Il n'y en a pas du tout. Donc Six Aiox, en fait, désolé, une grosse. Par contre, c'est très violent, là. Que l'arrière, en vrai. Voilà. Pour une fois, j'utilise une potion sur mon Pokémon, au lieu de me soigner. Voilà. Elle s'en tirera plus faible parce qu'elle ferait la décision de venir vivre à Sino. Ok. Bah, toi, je vais t'affronter avec Six Aiox, tiens. Je vais en profiter, après tout. Les chiens qui se réveillent, merci, c'est sympa. Ouais. J'ai un vrai Pokédex, oui, tout à fait. Oui, c'est pas un faux. Je vais pas tricher sur ça, non plus, quoi. Ramolos, qui va se prendre son Plécroix, donc ça devrait être le Chaos. Roi Gada, presque le Chaos. Ou par contre, le Psycho qui fait très mal. Et Flagados, qui va se prendre son Plécroix, repli. Je pense que c'est une. Voilà. Ok, niveau 44, pour Six Aiox, qui grimpe, visiblement. Qui grimpe, qui fait son petit bonhomme de chemin. Tranquilou, quoi. Tranquilou-bilou. Je suis franchement jaloux de son Pokédex. J'en veux un aussi. Ouais. Bah ouais. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je trouve des Zekaiker, moi. Il est pas exclu, j'utilise un code pour avoir des Zekaiker. Des Zekaiker, parce que... Parce que voilà. Parce qu'il y a des Pokémon, comme Six Aiox, notamment. Qui ont des attaques intéressantes à apprendre, comme Pistopoint, notamment. Que je ne vais pas me gêner de lui apprendre. Et Rosélia aussi, il faudrait peut-être qu'il récupère des attaques. Même si Rosélia, je suis de moins en moins certain de le garder. Parce qu'il y a quand même un autre Pokémon qui m'intéresse énormément. Voilà. Monmette Carmache en premier, qui va encore se faire ouvrir. C'est pour vous, bien sûr. Il y a un autre Pokémon qui m'intéresse de plus en plus. Donc peut-être que je remplacerai Rosélia par lui. Et Six Aiox, en vrai, elle m'intéresse de plus en plus. Au début, j'étais pas si chaud que ça pour le garder. Mais là, je vous avoue que là, plus le temps passe, plus je suis chaud pour le garder. Il fait flou, si tu veux. Bon, pas Dracogrif, ce qui devrait faire de bons dégâts, Dracogrif, sur Shunizel, quand même. C'est Shunizel, il faudrait déconner. Ça fait un peu zéro, malheureusement. On attendait peut-être un peu plus de dégâts, quand même. Séduction, on m'en fout. L'autre 43. Papylord, Papylord, on voyait tout rappel. Thor, ouais. Il a à me dire qu'il fait, euh, extrêmement mal. On va voler, hop. Voilà, si ça dégage. Shunizel de type Sol, on s'en fout. Et là, il va y avoir le Shunizel de type Acier, qui va tenir, forcément, du coup. Ouais. Le Psycho qui fait d'énormes dégâts. Et voilà. Bon, normalement, toute la clique a été battue, là. Le 45 pour Etu Raptor. Ah non, pas du tout. Shunithi. Ah oui, d'accord. Euh, ok. Ok. Pas trop, euh, je vois pas trop l'intérêt avec les deux derniers. Et Mamma Mia, il évolue maintenant ? Oh, je le savais pas, ça. C'était, c'est pas 48, normalement ? Quoi ? Karmash évolue ? Putain, c'est niveau 48 qu'il évolue, Karmash. Je suis pas fou. Je vais vérifier ça un instant pendant les cartes chacres. Putain, oh. Trop bien. Ah, trop bien, ça. Trop bien, trop bien. Ça, c'est trop bien, ça. Est-ce que, Karmash, j'ai le niveau 48 où j'ai complètement délié à aller ? Niveau 48, normalement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Niveau 48, et pourtant, là, il évolue au niveau 44. C'est incroyable, ça. Non, 43, même, carrément, ok. Ah ouais. Eh ben, écoute, je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent, hein. Je dois bien vous l'avouer. Je dois bien vous l'avouer, je suis pas spécialement mécontent de ça. C'est cool. C'est cool, en vrai, c'est très cool. Franchement, c'est très, très cool. Là, c'est cool. On va utiliser un M.M.M.E. sur A2 Raptor. Et je pense qu'on va tester Karchakrok. On va le tester, je vous le dis. Ok, y a pas d'objet. On va le tester sur cet individu, là. C'était toi, la présence de Dresser. Eh oui, c'était moi. On va tester Karchakrok. Je vous avoue que je suis un petit foufou, là, mine de rien. Je m'attendais pas à ça. Donc, je suis très content. Noix de coco. Ah, par contre, c'est pas spécialement le Pokémon. Contre qui Karchakrok peut briller, quoique Dracogrif risque de quand même de faire de bons dégâts. Après, notre coco a une bonne défense. On ne peut pas se faire rien. Notre coco a une bonne défense. C'est quand même de Garchand qu'il s'agit. Éco-Critique, je me le disais. Bien qu'il y avait un petit souci, bon bœuf. Ouais, mais... Ça change les dégâts de Karmash, quand même. Ça change les dégâts de Karmash. C'est incontestable. Ok, Hypnomade. Il est aussi niveau 50. On va séisme Hypnomade, par contre. Je pense que ça doit HKO. Malgré la différence de niveau, ça doit HKO. C'est Karchakrok, quand même. Faut pas déconner. Après, je sais qu'Hipnomade a du bulk, mais bon. Ah oui, Karchakrok, les gars. Coup de boule. Ok. Karchakrok, les mecs. Eh bien, ça rigole pas. Et Mounja, que je ne peux pas toucher. Hum, deux heures. On va lui faire n'aim du coup. Ouais, ouais. Eh bien, je ne peux pas le toucher. On peut apporter, d'accord. Les dégâts sont présents quand même. Faudrait penser à vous calmer. Ok, refaire mon planter, évidemment. Dommage. C'est possible de devenir plus fort en comprenant les pokémons. Je pense, oui. Est-ce qu'il y a un objet sur ma gauche ? Je pense que oui, quand même. Oui, évidemment qu'il y en a un. Le contraire serait quand même relativement étonnant. Du carbone, ok. De qui va-t-on augmenter la vitesse ? Est-ce qu'il y a d'autres objets dans le coin ? Ok, il n'y a pas d'autres objets dans le coin ? La courage, au sud, ok. Ok, il y a un objet là, par contre. Ok, volcaropod. Non, merci. Grosse racine. Très bien. Ok, très piqueur. Ok, si tu veux. Ok. On va switcher un petit peu quand même. Là, on va mettre un autre pokémon, je pense. On va mettre... On va mettre Pingoléon. Tiens, on n'a pas beaucoup vu Pingoléon. On va le mettre. Je ferai des dresseurs plus forts que moi pour compléter ma collection. C'est ça être un collect. Je peux encore changer. Ah, je ne peux plus changer. Je vais lui remettre l'heure. Voltali, par contre, ça, ce n'est pas fou. On va envoyer... On n'a pas trop le choix, en fait. On n'a pas trop le choix, que ça j'ai envie de vous dire. On va envoyer Karchatrak. Ok, fait de la renuée. Par contre, t'évite de toucher un million de fois. Ce serait sympa. Ok, niveau 44 pour Karchatrak. Aqualie. On va envoyer Roselia. Je pense que c'est un bon moment pour l'envoyer. C'est un bon moment pour l'envoyer, je pense. Par contre, je n'avais pas prévu ce léger détail. Oui. Par contre, le danseur se pirollit. Ce n'est pas fou. Allez, pingoléon. Il n'a plus le dos. Par contre, ça fait zéro. Ok. Et Filali. 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 Et tout. J'ai envie de me faire n'est pas ça. Mais bon. Ok, le feu est magique. Vive attaque, tu ou pas ? Ah non. Ah, ça tue par contre. Ok, ta dernière attaque était magistrale. Je suis heureux de t'avoir affronté. Ok, j'ai allumé la lumière. Je suis commencé à faire nuit. Je suis commencé à faire nuit. Voilà. Ah oui. Tesson Rouge. Bon, ce n'est pas vraiment le truc que j'aurais voulu trouver. Enfin, le truc que je trouve utile. Est-ce que je t'ai affronté, toi ? De mémoire, oui, je t'ai affronté. Ah bah non. Pas du tout. Pas du tout, en fait. Non, non. Par contre, j'aurais dû soigner ma team, moi. Parce que je fais un petit peu le foufou, là, quand même. Hippopot... Bon, ça va, en fait. Ça va. Voilà. Hippopotokus, niveau 52. Quellez-vous. C'est hisme, ça meurt, merci. Eh oui, je meurs. Je meurs. Ok. Ne mise pas des flagrations, s'il te plaît. Et ça tue, on est d'accord. Tu ne tiens pas, normalement, ça. Bah oui. Non, il ne tient pas, heureusement. Parfait. Encore une défaite, certaines choses ne changent pas. Bah oui. Il me reste bien des mystères hallucinés dans ce monde. Je n'ai pas le temps de m'appuyer sur mon sort. Je n'ai pas le temps de m'appuyer sur mon sort. Je vais soigner ma team et on se retrouve au même endroit dans quelques instants. A tout de suite. Eh bien, heureux, donc voici au même endroit. Du coup, on va pouvoir descendre vers le lac Courage. La rive du lac Courage, précisément. On va mettre, je pense... Non, on ne va laisser pas engoller mon premier. On ne va laisser pas engoller mon premier. Avec un objet juste là. Ok, raf, plaisir. Intéressant. Hyper Ball. Très bien. Il y a des roses rats de sauvage. Ça, je vous avoue que... Je vous avoue que... Je vous avoue que voir ça, je me dis... Mouais, mouais, mouais. Ok. Je vous avoue que... Ouais, ouais, ouais. Le rose rat de sauvage, là. Lol, quoi. Rose rat de sauvage. Ouais, il y a beaucoup de types plants d'hizibo. Il y a des types plants ici, ok. Il se trouve, il y a des amphiflores, vous savez. Oui, c'est possible. C'est tout un problème. Ok, bon. Ah bah, génial. Je galère à avoir rose rat. Et là, il y en a un sauvage qui est là. Bonjour. Bonjour. Eh, oui. Ouais, ouais. Stop, stop, oui, toi. Il y a une peu de coupure de courant à Rivain-Var au bout de cette route. Les équipes y travaillent, mais la route est fermée pour le moment. En vrai, en vrai, en vrai, en vrai, je crois que la quai de chambre n'est pas très loin. Donc, on va la chercher, en vrai. Elle n'est pas là, du coup. Ah si, elle est peut-être là. Ben voilà. Oui, je sais, oui. C'est du talent, ça, c'est du talent. Que vais-je faire ? J'ai encore les galères à la quai de chambre. Ah d'accord, ok, merci. Ah si, c'était maintenant, je viens de donner un truc. Fut de banche, ouais, bon. C'est pas fou. Bon, les deux objets qui sont là, on ne peut pas les avoir, pour l'instant. Le restaurant, c'est étoile. Oui, du coup, l'autre jour, je m'étais trompé. J'ai dit que l'endroit, il y avait du MME, là, sur la route au nord de Bonville. C'était farmable. Mais non, je me suis totalement trompé. Ok, ce n'est pas farmable. Par contre, ça, pour le coup, ça, c'est farmable. Là, je suis sûr à 200%. Mais on ne va pas faire des combats, maintenant. Moi, je ferais ça en off pour mixte, je pense. Mais là, je vais vous épargner ça. Je vais vous épargner ça. L'objectif est d'atteindre vers champs. Et on est déjà un pas mal de temps de vidéos, là. Donc, on va atteindre vers champs sans encombre. Et ce sera déjà pas mal. Pas d'objets récupérés, non. Ah ! Attendez, quoi ? Ok. Rappel max, ouais. C'est intéressant tout ça, quand même. Ok. Qui c'est ça ? Mais c'est le registre du jeu. Ok, bon. C'est-à-dire jamais, hein. Si vous vous en doutiez, jamais. Ok. Ok, c'est bien. Ok. C'était 92, distorsion ? Ah ouais, ok. Ok, ok, original. Ok, donc, je sais pas comment je fais pour aller par là, au moins. Ah si, ok, il faut... Ouais, en fait, en gros, il faut vraiment avoir l'escalade pour cet endroit. Tant qu'on n'a pas l'escalade, on est un petit peu dans la sauce. Du mousselite, ouais. Le mousselite, j'ai entendu parler, bien sûr. Évidemment. Un bonjour, vous voulez une chambre à nuit. Ok, me soigne, c'est bien. Et du coup, voilà, la route 213 qui est le dernier rempart avant-verchant. Et le tesson jaune qui est trouvée. Normalement, il y a un objet, sinon. Non ? Pas d'objet. Et là, il n'y en a pas non plus ? Non. Ok ! Ah merde. Je l'avais pas prévu. Par contre, Rosélia, oui. Drukhanou, comment il faut, par contre ? Il a fait quoi ? Il fait rebond. Oups. Euh, merde. Il fait rebond, hein. Ouais. Bon, ça va. Heureusement que je récupère de la vie. Niveau 44, ouais. Heureusement que je récupère de la vie avec Rosélia, quand même. Et où est l'or ? Niveau 44 pour Rosélia. Voilà. Il y a vraiment un Pokémon que je cherche. Je sais pas s'il y a un endroit où on peut trouver les localisations des Pokémon dans Bloody. Mais vraiment, ce Pokémon-là, je le voudrais. Ah bah, ok. Perle. Ok, ça, ça sera vendu. Vraiment, c'est un endroit où... C'est vraiment s'il y a un endroit où il y a des localisations de Pokémon dans Bloody. Je ne dis pas non. On va envoyer 6 X. Et 3, ça dégage. Il y a un peu de jure qui fait mal, quand même. Et Charpedo aussi, il dégage. Ce n'est pas facile de contrôler où on va quand on a, j'ai une bruit. Ouais, 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 ouais. Maman m'a gonflé la bruit et moi, je n'ai pas assez de souffle. Je suis content de savoir ça. Vraiment content de savoir ça. Perle, ok. Ça se vend à bon prix. 1000, il me semble, les perles. Donc, c'est pas mal. Je n'ai pas éclat la troc, donc je ferai ça en off pour l'objet qui est là. Euh... Hum... Comment est-ce qu'il y a eu, ça ? Ah, mais ce n'est pas un dresseur, ok. Ce n'est pas un dresseur, très bien. Ok, 1, 2, 3. Perle. Oui, bon, c'est logique. Et ça, c'est un dresseur, par contre. Il est mort, eh. Ok, ça, ça dégage. Oh, là, là. Non, maintenant, hop. Luminéon qui est un Pokémon assez... assez sympa. J'aime bien, Luminéon, en vrai, tranche-nuit. Faut passer quoi, les types-ci, les types-ci, les types-ci, les types-ci, c'est ça ? Non, en vrai, non, ce n'est pas utile. Non, 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 non. Ok, bon. Ça dégage. Ah, Playcroix de 6-hawks, ça a tout changé. Mais ce n'est pas rien de t'empêche de parler aux gens. J'aimerais juste que tu ne me parles pas à moi, si possible. Ah, purée. Ah, c'est... C'est violent, quand même. Bon, faudrait que la 3-hawks, je ferai ça en off. Je ferai ça en off, clairement. Et toi, je ne sais plus. Euh, c'est 6-hawks, ok. Et tu peux se rendre à son remarquable. D'accord. Merci, 6-hawks. Merci beaucoup, 6-hawks. C'est très gentil de penser sa mort. Euh... On va-t'il me faire un aile, parce que... C'est un petit peu à la bourre. Je vais te montrer ma technique. Voilà comment combattre les grands. Ok. Ok, mon togepi. Je sais que même ma page n'est pas. Ah... 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 Ouais... Très bien. Et Karcha Kroc ne peut rien lui faire, en plus. Ouh la... Ouh... 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 Ouh, il a mis pic. Ouh... Ouh la la, la chance que j'ai. Ouh la chance que j'ai. Mais, on va envoyer pingouler, hein. Hop. Il a... 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 On va quoi le jette, hein. Ok. Il doit avoir agitation, à l'avis. Il doit avoir agitation, comme talent. Je pense. A l'avis, zéro. Donc, ça fait mal, à l'avis. Eh, ça fait mal. Ma togekiss. Et puis, le daïs, bon, le daïs, ça doit être togetik, hein, du coup. Ah, mais si, car chaque fois qu'il peut lui faire quelque chose, il y a du type normal, qu'est-ce que je raconte ? Ouais, bon, ok. J'avoue, là, je me suis un petit peu emballé, c'est vrai que je prend la tête, il y a du type fée, mais non, 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 il y a du type normal, hein. Donc, Draco Griffe, il le touche, heureusement. Ah, ils sont bien. Eh, ben. Le cœur un cap aussi, ma brasse, ouais. Togetic, ouais. Bon, euh, s'il me laisse attaquer, pouvoir antique. Normalement, je tiens. Normalement, je tiens. Ouais. Disons. Ah, ben, ça va. Normalement, tu meurs, là. Je vois pas comment tu peux tenir, j'ai Torrent, je saumur, c'est 110, là, donc tu... What the fuck, il a tenu. Ok, bon, j'ai la Vue Griffe qui s'est activée, mais, wow. Eh bien, ce combat a été, euh, n'était pas facile, hein. Dites donc. Tu as beaucoup plus de talent que tu en as l'air. Je sais pas trop comment je vais prendre, mais... On est que là, 30% off. Bah, il faut escalade, mon pote. Est-ce que... Est-ce qu'ici... Non, il n'y a rien, donc on s'en fout. On l'exerait. Fâcheuse. Est-ce que le Pokémon que je voudrais se trouverait pas dans ses herbes, par hasard ? Oui, c'est un type électrique que je veux. Est-ce qu'il serait pas dans ses herbes ? J'aimerais ça en off, en vrai. Ça serait intéressant. Cherizou. Electrode, ok. Fuit impossible. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours dans sa fuite impossible face à... Magnéton, électrode ? Eh, en vrai ! Eh, eh ! Eh, il y a moyen qu'il soit là, hein. Je vais plus chercher en off, je vous avoue. Verchant, ok. Donc, voici la Verchant, du coup. Quand tu marches sur la plage, tu l'as dit en vingt. Ces bouquins sont comme nous, ils adorent marcher dans le sable. Ok. Et nous voici, du coup, à Verchant. Avec la même musique que Bonville. Alors, bien entendu, c'est une ville que nous allons visiter la prochaine fois. On va accueillir les baies, quand même, malgré tout. Je veux juste m'assurer d'un truc. Est-ce que la maison du maître des capacités est... Est dans cette ville-là ? Oui, mais c'est d'accord, mais... Mais l'effaceur de capacité n'est pas là ? Merde, si l'effaceur de capacité n'est pas là, c'est plus embêtant, par contre. Ah, mais attendez, les forces de capacité, je crois que ça va rouler. Je crois que ça va rouler, les forces de capacité, en fait. C'est pas toi ? Non. Ok, bon, on va s'arrêter là, du coup. Je vais aller au centre Pokémon et on va s'arrêter là. Je visiterai la ville de Verchant la prochaine fois. Il n'est pas exclu que la prochaine fois, il y a des changements dans la team. D'ailleurs, je ne vais pas vous mentir, je vais faire la route qui se trouve à gauche de Verchant, cette route-là. Elle se trouve à gauche de Verchant, en off, pour XP ma team, je vais la faire en off, cette route. Puis aussi, pour pouvoir aller un peu plus vite dans l'aventure, comme ça, au moins, c'est pas une route très intéressante en soi. C'est pas une route qui nécessite que ça fasse un épisode de Let's Play. Donc je vais faire ça en off, tout simplement. Voilà, comme ça, la prochaine fois, on fera l'arène. Il n'est pas exclu, il y a des petits changements dans la team. Si je trouve le fameux Pokémon en question, il va prendre la place de Rosélia. Et si je ne le trouve pas, Rosélia restera dans la team et l'équipe sera donc un peu plus XP. Je pense que je vais m'envoyer une XP pour me rapprocher, tout doucement, mais sûrement, des niveaux 50. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça fait toujours extrêmement plaisir, les gens, c'était les câbles best. Ciao, bye, tout le monde. Et n'oubliez pas aussi le commentaire si vous avez bien entendu quelque chose à dire. Salut !